Bonjour, je suis le frère Olivier Cattel, j'ai 42 ans. Il y a 10 ans, je suis entré chez les Dominicains de la province de France. Après une carrière de professeur de français de lettres modernes dans le secondaire, j'ai étudié à Strasbourg, Lille, Fribourg en Suisse. Et il y a 6 ans, je suis arrivé en 2016 à l'École biblique et archéologique française comme membre de la communauté du Couvent Saint-Étienne. J'ai continué mes études à l'Université Hébraïque de Jérusalem, la grande université israélienne de Jérusalem, pour continuer tout d'abord des études de Bible, étudier la Bible dans un cadre juif et académique. Et ensuite, assez rapidement, je me suis intéressé aux études juives de littérature rabbinique. Et c'est, voilà, depuis ce temps-là, depuis 4 ans, j'étudie la littérature rabbinique, le Talmud, la Mishnah, la Tosefta à l'Université Hébraïque de Jérusalem. Le Talmud que j'étudie est le texte central de la pensée juive, depuis qu'elle est pratiquée, en fait, en gros, depuis le début de notre ère. Qu'est-ce que c'est le Talmud, finalement ? Eh bien, en 200 de notre ère, tout d'abord, il y a une première étape qu'on appelle la Mishnah, c'est-à-dire la répétition, l'interprétation. Cette Mishnah, c'est la mise par écrit de tout ce qu'on appelait la Torah orale, la loi orale. Après les grandes catastrophes qu'a vécues le peuple d'Israël, la destruction du temps, la révolte de Bar Korba en 135, il était temps de mettre tout ça par écrit pour être sûr qu'on allait le préserver. Cette Mishnah, elle est très serrée, très compliquée. Elle énonce beaucoup, beaucoup de règles, parfois sans les expliquer. Et donc, le Talmud, ça va finalement être toutes ces discussions de rabbins autour de la Mishnah pour essayer de comprendre ce texte central. Et typiquement, sur une page de Talmud, on a au centre la Mishnah et en dessous, le Talmud, ou ce qu'on appelle la Gemara, qui explique ces lois. Et donc, on voit des rabbins qui ont des opinions contradictoires. Le but du Talmud, ce n'est pas tellement de donner des règles de vie, de ce qu'on appelle la Alaha, c'est plutôt d'enseigner aux étudiants, aux Juifs, à réfléchir, à manier toutes ces techniques rabbiniques et de discussion pour vraiment rentrer dans cette culture de l'étude qui est centrale dans le judaïsme. Il existe dans la tradition juive deux Talmud. Le Talmud de Jérusalem, ou Talmud palestinien, qui en gros va finir d'être composé à la fin du IVe siècle. Il reflète des traditions palestiniennes, ici, dans la terre d'Israël. Et on a l'autre grand Talmud, qui est le Talmud de Babylone, où étaient les plus grandes communautés juives, dans ce qui est actuellement l'Irak, Soura, Pompéditane, des villes du sud de Bagdad. Ce Talmud de Babylone, lui, va plutôt être clôturé à la fin du VIIe siècle, ce qui explique pourquoi il est beaucoup plus grand. J'irais, il y a eu plus de temps, génération en génération, pour commenter. Et en fait, ce Talmud de Babylone va devenir l'autorité dans le judaïsme, ça va devenir absolument central. Et c'est lui, en fait, pendant 2000 ans, on va étudier. Et jusqu'à maintenant, on étudie en priorité le Talmud de Babylone. Le Talmud de Jérusalem avait été un petit peu oublié, mais comme c'était le Talmud local, on va dire, le Talmud palestinien de la terre d'Israël, et bien dans les études, il revient de plus en plus. Et donc, c'est intéressant de voir deux traditions qui sont souvent très proches, mais avec un Talmud de Babylone qui a, au cours des âges, gardé beaucoup plus d'autorité et qui a été beaucoup plus utilisé. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, pourquoi un religieux catholique, un prêtre, étudie le Talmud ? Eh bien, en fait, nous sommes invités depuis Vatican II, après la déclaration de Nostraïtate, et puis tous les textes qui ont été ensuite donnés par le Saint-Siège, eh bien, de mieux connaître le judaïsme, pas simplement le judaïsme ancien, le judaïsme du temps de Jésus, les pharisiens, les élotes, les sadducéens, mais aussi le judaïsme dans son développement, dans son développement historique. Si l'alliance avec Israël n'a pas été révoquée, eh bien, sans doute, ce texte a une valeur pour nous, chrétiens, un peuple de Dieu, sans doute sous alliance encore, qui étudie et qui vit de cette parole et de ses traditions. Et puis, c'est la meilleure manière pour un chrétien d'entrer dans la pensée juive, de comprendre cette culture juive qui s'est développée pendant 2000 ans autour du Talmud. On dit que c'est un univers portatif, c'était la patrie du Juif, le Talmud, pendant 2000 ans. Et donc, ça nous permet, eh bien, de comprendre comment le peuple juif se pense, comment le peuple juif réfléchit, comment aussi le peuple juif prie, les pratiquent. Et c'est la meilleure manière, eh bien, de créer des ponts entre chrétiens et juifs en ayant une meilleure connaissance de la religion et de la pensée de l'autre. Et donc, j'ai voulu continuer, je me suis inscrit en thèse à l'université hébraïque en département de Talmud, justement, et je fais une thèse sur le jeûne dans le christianisme primitif et ce qu'on appelle la pensée rabbinique primitive, donc qui correspondent, en fait, au deuxième et troisième siècle de notre ère. C'est d'essayer de comprendre comment, à partir d'un fond commun du judaïsme du temps de Jésus, ce qu'on appelle le judaïsme du second temple, eh bien, se sont développées deux traditions. D'un côté, la tradition chrétienne, avec ce que Jésus nous dit sur le jeûne, quand vous jeûnez, allez dans votre chambre, ne le montrez pas, parfumez-vous. Puis, au contraire, des traditions juives, d'autres qui ont développé d'autres éléments. La tradition juive dans la Mishnah nous dit, au contraire, quand vous jeûnez, mettez-vous de la cendre sur la tête, ne vous lavez pas et faites-le de manière publique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a un texte qui répond à l'autre ? Comment ces deux traditions se sont croisées ? Que nous disent-elles de l'identité de chaque communauté ? Et donc, non seulement travailler sur le jeûne comme phénomène communautaire, comment l'Église naissante et comment le peuple juif jeûnait collectivement, mais aussi comment, dans la dévotion plus personnelle, eh bien, les Juifs, d'un côté, et les Chrétiens, de l'autre, ont jeûné. Qu'est-ce que ça veut dire pour un Chrétien, au IIIe siècle, eh bien, de jeûner dans sa relation à Dieu, et pour un Juif, dans sa pratique et sa dévotion personnelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, je vais travailler d'un côté avec les textes juifs, la Mishnah, ce fameux Talmud de Jérusalem d'un côté, et puis côté chrétien, avec deux grands auteurs de l'Église, ecclésiastiques, Origen et Tertullien, et Tertullien qui a écrit, donc, un grand traité sur le jeûne, et on verra ce qu'il en ressort, est-ce qu'on peut établir des ponts, est-ce que les textes se répondent, et là aussi, c'est une manière d'essayer de comprendre comment chaque tradition se développe, de manière indépendante, mais aussi en dialogue avec l'autre. Sous-titrage ST' 501